bonjour beaucoup de personnes refusent de souffrir dans l'évangile parce qu'ils se disent que les choses de dieu prennent du temps oh les chrétiens sont pauvres les chrétiens souffrent les chrétiens des interdits etc du coup la personne même si finalement il ne croit pas non plus au diable mais bon la personne ne s'implique pas plus que ça dans l'évangile je tiens à dire à tous ces personnes là même des chrétiens qui ne s'implique pas plus que ça que si tu refuses de souffrir dans l'évangile maintenant pour peu de temps tu souffriras plus tard en enfer vous savez c'est comme le passage avec les enfants d'israël quand ils ont quitté l'égypte il devait d'abord passer le désert passer par le désert avant d'arriver à la terre promise et ça c'est tout un enseignement vous avez quitté la captivité on vous a libéré par ce dieu merveilleux qui vous aime qui vous avez du bien et vous fait passer par le désert pour vous faire mûrir vous faire grandir vous rendre plus fort pour faire en sorte que vous soyez enraciné dans le seigneur de façon à ce que quoi qu'il arrive dans votre vie que vous ne puissiez jamais choisir le vaudor parce que c'est pas le vaudor qui vous a sorti de la servitude et arrivé dans le désert les enfants d'israël murmurent condamné dieu l'insulte font un vaudor cette génération là n'est pas entré en terre promise c'est l'autre génération qui est arrivé à la terre promise alors est-ce que tu es ce genre de chrétien là qui pendant un petit laps de temps qui passe dans le désert il régnait dieu et le laisse tomber et dit que je n'en peux plus je ne veux plus souffrir avec dieu de toutes les façons ses souffrances sur souffrances les épreuves sont de tous sont tout le temps dure alors je tiens à te dire que ces petites épreuves que tu passes ce petit désert temporaire que tu es en train de passer vaut la peine que d'aller souffrir pendant un long un très long moment en enfer parce que si tu refuses de souffrir pour l'évangile aujourd'hui tu refus de souffrir pour dieu aujourd'hui ben tu souffriras demain pendant un long moment en enfer un enfant de dieu ce n'est pas celui qui dit seulement je j'ai accepté jésus comme seigneur et sauveur non c'est celui qui observe la parole de dieu dans sa vie qui le met dans la qui craint dieu qui fait en sorte de faire la volonté de dieu c'est celui qui inculque à ses enfants la parole de dieu c'est celui qui inculque son entourage la parole de dieu c'est celui qui marche qui s'efforce au quotidien de marcher selon la volonté de dieu c'est celui qui est prêt à tout perdre pour dieu parce qu'on a tendance quand on décide enfin de s'attacher à dieu à faire sa volonté on voit déjà les amis qui il ya des amis avec lesquels vous n'allez plus du tout vous entendre parce qu'en toi tu marches avec le seigneur donc il ya des péchés que tu ne tolères pas ben tu donnais pas le péché tout court tout simplement tu restes ferme là dessus mais ton ami qui a envie d'aller prendre le mari de quelqu'un d'autre pour une aventure ton ami qui a envie de me dire sur telle telle personne bah vous ne pourrez plus être à trouver un terrain d'entente et tu vas commencer à perdre des amis perdre des membres de ta famille perdre même ton travail etc parce que tu es attaché à l'évangile parce que celui qui marche avec dieu réellement ne s'entend jamais avec ceux qui nous qui ont choisi de ne pas marcher avec eux parce que nos comportements nos esprits ne vont pas ensemble l'esprit de dieu et l'esprit du diable ne peuvent pas habiter dans la même pièce il y en a un qui sera mal à l'aise qui devra partir si tu ne veux pas souffrir pour dieu aujourd'hui tu souffrir en enfer demain est ce que ça en vaut la peine dieu n'est pas là pour nous faire souffrir son plaisir n'est pas de nouveau à souffrir non mais c'est comme tout dans la vie même pour un athlète pour qu'il puisse réussir à avoir la médaille d'or il doit travailler dur il doit souffrir comme il faut pourquoi pour avoir un bébé c'est pas tout de suite on attend neuf mois parce qu'il faut travailler il faut patienter il faut être forte faut travailler ta patience ta maîtrise de soi pourquoi une voiture on la teste d'abord plusieurs fois on le construit bien comme il faut on fait des crash test crash test jusqu'à ce que la voiture va être un bon état et ce n'est que là après qu'on le fait on le commercialise parce que sinon si on ne le fait pas il va y avoir des accidents des vies vont vont être perdues les gens vont mourir un enfant de dieu qui refuse de traiter durement son corps qui refuse d'être ferme dans la prière ferme dans les louanges qui refuse d'être réveillé pour prier 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 veillez à ce que sa vie ne tombe jamais entre les mains du diable c'est un chrétien qui va souffrir en enfer parce que le diable il pardonne pas il va voir que toute ta vie tu avais essayé de prier de de l'embêter un peu et puis le jour où tu dis ah finalement je laisse tomber je change de bord ah il va pas te rater alors je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à être un chrétien qui est prêt à souffrir pour dieu un chrétien guerrier un chrétien professionnel donc un chrétien comme un athlète professionnel il est prêt à endurer toutes les duretés possibles qu'il peut rencontrer l'essentiel que son corps s'adapte devienne fort et qu'il soit le numéro 1 le royaume de cieux appartient violent pourquoi dans la bibliothèque cela si c'était facile d'entrer au paradis tout le monde entrera au paradis mais c'est seulement ceux qui seront ou qui vont arriver jusqu'au bout leur cheminement ils vont garder leur chemin sur cette terre avec le seigneur dans les principes de dieu en marchant selon la volonté de dieu jusqu'au bout c'est eux là qui seront méritants je vous invite à lire avec moi apocalypse 21 verset 7 à 8 qui me dit celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu son dieu il sera mon fils donc vous imaginez déjà non situ tu tu arrives à vaincre aller jusqu'au bout tu deviens le fils de dieu et dieu devient ton dieu ça plus grande il n'y a pas plus grand enfin il n'y a pas de récompense plus grande que celle ci je reprends donc verset 7 celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les en les enchanteurs les impudiques les oui les en chanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort vous entendez pour les lâches parce que ici le mot le plus important c'est les lâches parce que le lâche c'est celui qui arrête de servir dieu c'est celui qui n'a pas le courage de d'assumer l'évangile dans sa vie assumer l'évangile au sein de sa famille comme ta famille ne sont pas des chrétiens ils veulent pas que tu serves dieu tu as peur d'être seul d'être rejeté de ta famille donc tu laisse tomber lâche ton mari te dit tu choisis entre le mariage ou dieu tu as peur tu choisis le mariage lâche ton mari ton entourage ou ta famille ou selon vos traditions on vous demande de faire des pratiques qui sont contre la volonté de dieu mais de peur d'être rejeté de ta communauté de ton clan tu cèdes à leur désir lâcheté donc dans la lâcheté il ya beaucoup 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 de choses qui entrent je vais je vais redire encore un donc apocalypse 20 chapitre 21 verset 7 à 8 qui me dit celui qui vaincra héritera ses choses je serai son père et il sera mon fils donc ici on parle de vaincre donc ça veut dire que à un moment donné il ya une compétition à un moment donné il ya une endurance à un moment donné faut tenir jusqu'au bout non il ya une récompense au bout donc il faut se battre pour y arriver donc verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera les temps leur part sera les temps ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort dans la seconde mort ce genre de mort que bah c'est fini pour toi la première mort c'est la mort physique comme ça tu meurs mais la seconde c'est la mort de ton âme quand tu pars en enfer est ce que ça en vaut la peine n'est ce pas ce dieu qui nous aime qui nous a donné le souffle de vie qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on existe afin sorte que la terre entière et tout est réduit sur cette terre pour nous permettre de mener une vie normale avoir l'oxygène avoir à manger à boire avoir des animaux d'efforts tout ce qu'il faut quoi tout ce qu'il ya tout ce dont l'homme l'être humain a besoin est ce que ce dieu là ne vaut pas la peine que nous pressions ferme que nous allons jusqu'au bout pendant notre temps ici sur terre que nous puissons rester ferme envers ce dieu là qu'on ne le laisse pas tomber qu'on le sert avec dignité avec honneur qu'on soit prêt à souffrir s'il le faut pour lui je vous invite donc vous avez aussi ces versets là qui parle du fait de souffrir pour le seigneur pour l'évangile donc vous avez 2 timothée oui de timothée chapitre 1 verset 7 à 8 de timothée chapitre 2 verset 1 à 6 1 pierre 4 verset 1 à 2 et puis pour terminer apocalypse 21 ah ben non ça je l'ai lu donc apocalypse 21 verset 7 7 à 8 voilà donc bien-aimés dans le seigneur je vous invite à être de ceux qui sont prêts à souffrir à faire des sacrifices à tout perdre pour jésus pour l'évangile parce que si tu veux tout garder celui qui ne veut pas perdre sa jeunesse hein celui en fait avec le verset je n'ai pas en tête mais il ya un verset qui dit que celui qui veut garder sa jeunesse la perdra mais celui qui perdra sa jeunesse pour jésus leur le récupère alors ne courez pas après ce qui est futile ce qui est éphémère courir après ce qui est éternel l'évangile la parole de dieu la vie de dieu dans votre vie tu dis que tu es chrétien mais tu n'as même pas une routine pour lire la bible et louer le seigneur au quotidien non tu te fortifie avec quoi comment tu fais quand ton corps tu n'en peux plus et que tu en as marre parce qu'il ya certaines personnes quand il ya des problèmes qui arrivent ils n'arrivent pas se relever pourquoi parce que avant ça n'ont pas pris le temps de cultiver leur communion de cultiver leur force de cultiver leur vie de spirituelle du coup quand il ya des problèmes comme ça donc ils n'ont pas stocké de l'énergie n'ont pas stocké de puissance de force d'encouragement la motivation du coup ils tombent au pro à la première obstacle est la personne lâche la main de dieu connaît le temps de doué le seigneur tous les jours de lire la bible tous les jours le diable il est rusé il ne baisse pas les bras il veille tous les jours donc si vous vous ne veillez pas tous les jours tôt ou tard vous allez finir en enfer alors je vous invite l'objectif n'est pas de vous faire peur l'objectif est de vous réveiller de dire que si tu dis que tu es un vrai chrétien sérieux alors tu dois être vraiment sérieux tu dois marcher déjà observé l'évangile tu dois louer le seigneur tu dois consacrer ta vie à dieu il ya 24 heures dans la journée tu veux me dire que tu n'as pas une heure tous les jours régulièrement consacrer à dieu tu n'as pas deux heures pour repartir la louange et la prière on passe de temps à lire des livres de temps à regarder la télé de temps à même dans les transports vous voulez me dire qu'on n'a pas de temps pour dieu alors on n'est pas un chrétien sérieux sinon je vous laisse méditer là dessus que dieu vous bénisse infiniment c'était l'apôtre harmonie moi je vous dis à demain et je vous invite à ne pas oublier de vous abonner et vous avez plus de 277 vidéos pour vous affermir pour vous enseigner vous faire grandir spirituellement alors je vous invite à les regarder si vous n'avez pas une routine de prière commencez au moins avec ça dites vous une fois par jour je vais regarder une vidéo je prends le temps de prier de lire la bible de méditer et voilà ça vous donnez l'envie de continuer à louer le seigneur vous allez avoir une bonne routine pour prier pour louer le seigneur et installer cette force cette puissance de dieu en vous que dieu vous bénisse infiniment un enfant de dieu est un guerrier qui doit veiller à sa vie tous les jours parce que aller au paradis là si c'était facile on le serait tous mais on dit à celui qui vaincra donc il faut se battre donc il faut tenir bout jusqu'à arriver que l'on lui dit ça y est c'est bon vous êtes couronné à la tu peux respirer mais avant ça tu veilles avec ton cheminement avec le seigneur ton éternité plus important que tout sur cette terre alors faut pas blaguer avec pas le négliger jésus avait déjà fait sa part maintenant c'est à nous de faire notre part que de vous bénisse infiniment donc ah oui j'ai failli oublier donc on a deux pages donc vous pouvez nous écrire si vous le souhaitez donc apôtre de vie comme voilà officiel et apôtre harmonie et puis vous pouvez commenter des vidéos si vous avez des choses à dire ou voilà n'hésitez pas à le faire comme ça nous à travers l'écoute du saint esprit on saura comment vous répondre à travers les enseignements à travers les affermissements biblique en tout cas que dieu vous bénisse infiniment et je vous souhaite une excellente journée on est vendredi aujourd'hui c'est pas très beau mais bon voilà on s'organise comme il faut et je vous dis à demain prenez soin de vous spirituellement physiquement près des soins des personnes que vous aimez prenez soin de vous absolument c'est très important parce que tu ne prends pas soin de toi tu veux prendre soin de qui parce que pour pouvoir prendre soin des autres personnes on doit d'abord nous mêmes prendre soin de nous à la fois physiquement et spirituellement alors que dieu vous bénisse infiniment ciao à demain